Exemple, vous Nathalie Ituriar, bonjour à vous, vous avez découvert un dépôt sauvage de produits sanitaires dans la forêt de Nouillans, juste à côté de chez vous. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe alors ? Nous sommes propriétaires d'une forêt communale. Le matin où j'étais de permanence à la mairie le lundi, mon agent de l'Office national est venu me trouver. Ils font des rondes très régulièrement et ils ont constaté un dépôt sauvage sur une partie de la forêt et est venu me chercher pour que je puisse le constater. Donc on y est parti. Et malheureusement, j'ai découvert des produits sanitaires pharmaceutiques, des compléments nutritionnels hyper protéinés spécialisés dans la nutrition chez les personnes fragilisées à qui on est donné auprès de la personne âgée des enfants. Je suis moi-même aide-soignante en maison de retraite. On donne ce genre de produits à nos patients. Ce sont des produits très efficaces et on est heureux quand même également. Et quand il m'a dit que c'était des yaourts, je me suis offusquée aussi quand même. Mais quand j'ai vu que c'était ce genre de produits, là j'étais vraiment très très en colère. Les gens, je pense, ne font même pas attention aux produits qu'ils jettent. Ces produits, je pense, auraient pu être tout simplement ramenés en pharmacie ou être interrogés à la pharmacie, demander qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais on ne jette surtout pas ce genre de produits. Ça aurait pu être utile à une autre famille. On va voir le voisin. On fait des démarches mais on ne jette surtout pas. Mais c'est la première fois que vous retrouvez une décharge, une telle décharge sauvage ? Au niveau de ce produit-là, oui. Mais bien évidemment, vous vous doutez qu'on a d'autres décharges. C'est-à-dire que pas plus tard que quelques semaines avant, nous avions aussi un dépôt de bois. Nous avons eu des dépôts de pneus. Mais les forêts ne servent pas à ça. C'est pour ça que j'ai décidé de porter plainte en gendarmerie. On nous dit que non, ça ne servira à rien, que la gendarmerie ne fera à rien. Non, c'est faux. Ils ont commencé à faire une enquête et elle va aboutir, j'en suis sûre et certaine. Vous n'êtes pas la seule concernée en tant que maire, Nathalie Turia. Parce que j'ai vu que du côté de Libourne, c'est la même chose. Du côté de Bourg-en-Bresse aussi. Un peu partout en France, il y a des décharges sauvages. Il doit quand même y avoir... Pourquoi il y en a autant en ce moment ? Il doit y avoir une raison. J'ai cru comprendre que les déchetteries, aujourd'hui, communales, intercommunales, étaient plus restreintes. C'était plus compliqué aussi d'y accéder. Même si, évidemment, ça n'excuse pas qu'on aille déposer dans la nature des produits poubelles comme ça. Exactement. Moi, je pense que non. Si je pense que le fonctionnement des déchetteries ont été mis en place comme elles sont en place actuellement avec des cartes où nous devons avoir assez, c'est justement pour régulariser. Imaginez que vous arrivez sur votre conteneur, le conteneur, il est vide. Vous êtes tenu à repartir que là, il y a quand même une régularisation. Ils sont obligés quand même de fermer un certain temps les déchetteries pour aller vider leur conteneur afin qu'on se retrouve, nous, avec des conteneurs vides. Le jour où on s'y retrouve, on s'y retourne. Mais je pense que... Non, ça n'excuse pas. Non, bien sûr. Exactement. Ça n'excuse pas. On a un moyen de jeter. Dans tous les domaines, en plus, ils se sont élargis au niveau de leurs prestations. Et donc, on peut mettre avant, on ne le faisait pas, rappelez-vous, les pots de peinture, maintenant, ils nous les récupèrent. Ils nous récupèrent énormément de choses. Ils nous récupèrent eux-mêmes. Alors moi, je suis dans une communauté des communes à Nourmandirant où ils récupèrent également des meubles que nous serions à même de ne pas savoir en faire. Ils ont la possibilité de les recycler. Ils font énormément de choses. Non, non, pour moi, il n'y a pas d'excuses. Non, il n'y a pas d'excuses. Peut-être qu'il faut revoir un petit peu le fonctionnement de certaines déchetteries. Peut-être aussi revoir quand même les horaires. Non ? Est-ce que ça ne va pas vous inciter à revoir, vous ? Enfin, je ne parle que de vous, bien sûr, Nathalie Turia, mais l'ensemble, en fait, des communes, quoi. Moi, je pense aussi que le rôle de l'ONF dans cette histoire-là devrait être beaucoup plus énergie et beaucoup plus sévère lorsque, justement, ils font une découverte dans ce sens-là. Nous, on a fait... Moi, j'ai fait mon rôle de maire. Je suis allée porter plainte. Mais si l'ONF aussi, de l'autre côté, je pense, ferait un peu plus d'efforts au niveau de la restriction et de la surveillance de nos forêts, je pense qu'on a du monde dehors qui attend de travailler. On embauche. Bon, il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé comment on faisait pour rentrer à l'ONF. Il y a la possibilité. Non, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais moi, je ne veux plus que ma forêt du bois à ma joute devienne une poubelle. Ça, on comprend. Il y a 36 000 décharges à ciel ouvert en France. 36 000, ça a été recensé. Donc, je pense qu'évidemment, il y a un travail à faire auprès des habitants, des citoyens, pour ne pas les décharger comme ça. Et ça, c'est vrai. Et puis, des contrôles peut-être plus stricts. Et puis, moi, je pense qu'il y a un effort aussi à faire du côté des communes et de l'intercommunalité aussi, bien sûr, pour qu'il y ait peut-être plus de souplesse. Parce qu'avant, il y avait des bennes à ordures, etc., qui étaient un petit peu plus disponibles et accessibles. Là, aujourd'hui, ça ferme parfois un petit peu plus tôt, etc. Donc, on peut comprendre, en fait, un petit peu tout ça. Ça n'excuse pas. Ça, on est bien d'accord. Merci d'avoir été avec nous. Et un grand bonjour, d'ailleurs, aux habitants de toute la région de Tarbes. Et bien sûr, dans ce secteur aussi de Nouillon. Il est 7h19 à l'écoute de Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio.